Merci pour la manifestation de ton règne et de ta puissance, agir pleinement et puissamment au nom de Jésus. Le prophète, je ne cesse de le répéter, il est différent du pasteur. Ils sont très différents. C'est comme dans un gouvernement, il y a différents ministères. Le ministre d'économie et de finances n'a pas la même façon que le ministre de la santé. C'est comme ça. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense, ce n'est pas le même. C'est comme ça les ministères. On appelle les ministères parce que c'est les services. Donc le ministère des prophètes et des pasteurs, ce n'est même pas pareil. C'est vrai qu'on est le même Dieu, mais on n'a pas la même manière de travailler. Non, on n'a pas appellé la même fonction. On est le même Dieu, bien sûr, mais on n'a pas la même méthode de travail. C'est pour ça que le prophète est différent. D'abord, le prophète prophétise où ? C'est celui qui parle de la part de Dieu, comme Dieu à la place de Dieu. C'est pour ça que le prophète, Dieu prend très sur le sérieux de prophètes. Parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Celui, il vient où donner le message de Dieu ? Il est le porte-parole. Il dit, voici ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'il représente Dieu dans certaines situations. Et puis il vient dire, voici la révélation de Dieu. C'est différent du pasteur. Le pasteur, lui, vous enseigne la parole de Dieu, comment marcher. Et je ne veux plus qu'on verse l'autre. C'est-à-dire que ça va ? Lui, il vient vous apporter la révélation de Dieu. Amen. Je vous dis, voici ce que Dieu a dit. Le pasteur vous montre comment marcher avec Dieu pour aller au ciel. Mais le prophète, lui, il est dans l'orema. Il vient où vous tournez les choses les plus cachées de votre vie. Et vous vous orientez. Donc, il est en un mot un guide spirituel, un consultant. Donc, on peut venir le consulter. Amen. Mais le pasteur, lui, ne fait que vous d'en donner l'enseignement comment marcher. Mais le prophète, lui, il n'est pas un prieur. Il est dans les actions prophétiques. C'est-à-dire que par moments, ces actions, peut-être, choquent les gens. Il y a une manière d'agir. Et pour faire un ministère, Dieu va forcément donner le rémarc. C'est-à-dire une méthode de travail. C'est-à-dire que la Bible dit dans 1 Corinthiens du chapitre 12 à partir du verset 6, il y a diversité d'opérations. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 6. Diversité d'opérations. Donc, il y a une manière de faire. Amen. Dieu nous a donné, nous a inspiré, cette méthode d'huile, l'huile, 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 qu'on appelle ici l'huile d'anxion. Autant, autant de Jésus, ça existait. Autant de Jésus. Et c'est mentionné dans Mac, le chapitre 6, le verset 13. Autant de Jésus. Jésus-même qui est un Seigneur, Jésus-même qui est Dieu. Autant des disciples. Les gens utilisaient l'huile d'anxion. Ils utilisaient l'huile d'anxion. Pour ceux qui ont des bibles, vous pouvez toucher ça. C'est dans Mac 6 à partir du verset 13. Mac 6, le verset 13. Je vais faire la lecture si vous êtes. On dit, d'abord le verset 7. Alors, il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en les donnant pouvoir sur les esprits impuls. Amen. Quand vous lisez le même passage, le même chapitre, le verset 7 dit. Alors, il appela les douze et commença à les envoyer deux à deux en les donnant pouvoir sur les esprits impuls. Maintenant, quand vous descendez le plus bas, le verset 30, il leur donne le pouvoir. Donc, c'est Jésus qui leur donne l'instruction de prendre aussi l'huile d'anxion. Parce qu'on voit le verset 7, il nous dit carrément, Jésus leur a appelé, il leur a donné le pouvoir, l'autorité sur les esprits. Là, on leur a envoyé deux à deux en mission. Le verset 13 dit. Il chassait beaucoup de démons, il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Dans le verset 13. Amen. Il chassait beaucoup de démons, il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Dans le cas de guérison miraculeuse. Vous savez, quand la sorcellerie, tu as une oppression de la sorcellerie. Quand les sorciers suçant toute la vie, il y a une maladie mystique. Il faut forcément l'intervention en un grand prière, mais en même temps l'onction d'huile. Quand tu fasses l'onction d'huile. Parce qu'en tout faisant l'onction d'huile, ça, si vous voulez, ça actualise ta vie. Dans l'Ancien Testament, l'huile était symbole de Sainte-Esprit. Et quand vous priez, quand vous mettez l'huile d'onction, mais ce n'est pas n'importe qui qui met aussi l'huile d'onction. Ce n'est pas aussi n'importe qui qui le fait. On ne le prête pas. C'est vrai que l'huile, on peut acheter la boutique. Mais celui qui a le ministère, c'est son onction qui accompagne l'huile. Si moi, il y a un ministère, comme j'ai un ministère de la destruction des oeufs de la sorcellerie, c'est l'onction qui accompagne l'huile. Si j'ai précieux, il y a consacré, ça l'appelle l'huile consacrée. Consacrée à détruire toute maladie, pouvoir mystique. C'est ça. Parce que Dieu spécialise les gens dans les domaines. Dans nos domaines, Dieu nous a spécialisés dans les camps mystiques, la destruction des oeufs de la sorcellerie. On ne fait que ça. Avant de dormir, je ne fais que ça. Je me lève le matin et j'attaque les esprits. C'est mon travail. Amen. Donc, quand nous prions pour vous, et que nous blessons de l'huile sur vous, ça arrange, ça actualise vos vies. Amen. Moi-même, l'huile, j'utilise l'huile quand il y a des grands affaires à faire, j'utilise l'huile. L'huile, vous voyez là, ça résout tout vraiment des choses. Si on disait, vous en sait le pouvoir de l'enchant d'huile, vous allez chaque jour avoir ça chez vous. Vous allez chaque jour avoir ça chez vous. Même lui, vous pouvez même prier, mettre à manger dans le riz, faites manger aux gens. Quelqu'un qui a le pouvoir de la sorcellerie, ça le prend. Il y a un monsieur qui voulait envoyer un enfant, son fils drogué à Zaroco. Il ne savait pas comment faire parler, l'enfant était très violent. Je lui ai demandé, lui, il allait la mettre ça dans le riz. Il dit, comment ? Il dit, il faut préparer, mettre ça dans le riz, il va manger. S'il a faim, il va manger. S'il ment, ça a une nettoyation pour voir. Quand l'enfant a mangé, le lendemain, il devait lui demander pardon à son papa pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il était très violent, il a été délivré et son papa est donné. Lui, il y a tellement de grandes choses. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, je lui ai demandé, est-ce que tu as des parents ? Il m'a appelé de l'Europe, est-ce que tu as des parents en Côte d'Ivoire ? Il dit oui. Il y a quelqu'un qui vient, il a réfléchi, il demande deux jours, il y a quelqu'un qui est en vacances, il devait repartir si l'Europe. Donc je prends les sept bouteilles, j'expédie, on se voit sur Skype. Parce que lui, quand il voit sa tante faire l'amour avec lui, il fait perdre le travail. Dès qu'il voit sa tante faire un grand boulot, mais il en a fait. Dès qu'il voit sa tante la faire, donc je dis, mais je n'ai pas besoin de t'expliquer, il va être associé. Pendant un moment, Dieu te montre. Il va être associé, mais il ne savait pas comment faire pour détruire ça. Donc on a mené lui, et puis sur Skype, Skype ça dit que c'est un truc, on se voit, qu'on parle. J'ai prié pour lui, sept jours, je lui ai dit, voyez ce qu'il s'est passé, il faut regarder. Effectivement, sa tante au village, elle est rentrée dans la cuisine, elle est ressortée, elle est paralysée. On dit, non, j'ai attention, elle l'a fait AVC, sa bouche est tordée. Tomber bas, les gens ont mis à suivre le compte de la tension. Mais elle a parlé, elle est morte. Vous voyez là, c'est très puissant. Voilà, c'est très puissant. Donc Jésus-même a recommandé ça aux disciples. Donc quand les disciples partaient. C'est pour ça que quand nous prions pour vous, il y a des choses qui quittent vos vies. Quand nous prions pour vous, il y a des choses qui changent. Au fur et à mesure, les choses partent. Au fur et à mesure, les choses quittent vos vies. Amen. Amen. Voilà. Mettez-vous en chemin. C'est la deuxième étape, c'est ça? La troisième étape. Deuxième étape. Vous êtes venus et comment on s'en fait? Ça va? Vous tenez un peu le jeûne, ça va? Non, non, ça va. Ah. 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 Je proclame ta vie du plan. C'est le nom de Jésus. Je tiens debout. Ici, nous avons des endroits très précieux. C'est ici, c'est comme ça, un laboratoire. Dès qu'on reste le lit sur toi, il y a ce qu'on appelle le mur de la maturation. On a une heure, tu es arrêté là-bas en train de parler. Et puis, à mesure que tu es en train de parler, les choses quittent ton corps, quittent ton corps, quittent ta dite. On te met de l'autre côté. On dit, quand vous venez ici, c'est la délivrance approfondie. On leur revient à détruire même le pouvoir, les poids, la société, j'ai le dit. Venez, madame. Vous avez fait le jeûne, non ? Aujourd'hui aussi. La main bourse aussi, elle est avec. Il y a deux fois. Il y a deux plaies. Oui. Les enclus, là. OK. On va disparaître. On a une femme qui avait une boîte, on a une femme qui a mené une boîte à Jaroko, a disparu. Amen, Seigneur. Une femme, il y a le pouvoir. Tu vois, ils ont vu ça. Ils ont vu ça, la seule qui était là-bas, ils ont vu. Elle avait une tumeur à l'intérieur de sa gorge. Le cou est tronflé comme ça. Quatre jours a suffi pour que Dieu la guérisse. Amen. Elle est repartie de lui. Quand tu la regardais pleurer, elle ne pouvait pas parler. Elle lui dit, ça, la Dieu va te guérir. Dieu la guérir. Donc Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Je coupe la tête de France. Je vous dis, c'est la dernière étape. Voilà. Nous avons une manière de faire. On le met un peu dans l'eau. C'est une action prophétique. Parce que nous, on n'a rien à voir de fétichisme. C'est une action prophétique. On peut dans l'eau. On va verser ça sur vous. Ça va, c'est une action. Il ne faut pas trop penser. Il ne faut pas trop penser. Elle se voit en train de... Il n'a rien à voir. Il y a la vie. Il y a quelqu'un qui me souhaitait que le cachet soit... Il y a une vie, il y a une vie. C'est une vie, il y a aussi. C'est assez. On va voir ma fille. Donc on va voir ma fille de quatre mûres. Donc on va voir une femme pour plus de quatre mûres. Je suis d'accord, je suis avec la mère de ma fille, et puis dans un peu là, j'ai eu beaucoup de viandes qui ont versé. J'ai essayé de prendre pour manger, comme elle m'a appris de manger. J'ai senti aussi de détails, puis il y a quatre fois. Il y a une fois, puis tout est écoulé, le mur est tombé. Les quatre murs là, tout est écoulé. J'avais des sévères. J'ai aussi une femme qui était là aussi, qui est tombée aussi. Il a soulevé, puis je me suis réveillé. D'ailleurs, l'enclos symbolise une prison dans laquelle tu t'es, causée par l'oeuf de la sorcellerie. Parce que quand tu vois toujours la viande quelque part, ça veut dire qu'il y a une prison de la sorcellerie. Quand tu veux manger la viande, ça veut dire qui c'est qui qui était dans l'enclos. Ce qui t'a mis dans l'enclos, c'est le pouvoir de la sorcellerie. Déjà, la main de ta fille, la main de ta fille. Donc, il y a quelque chose qui a été fait à partir de la mère de ta fille sur ta vie. Le pouvoir de la sorcellerie sur ta vie. Il t'a fermé beaucoup de portes. Et c'est ça ici, c'est la force d'ici. Quand tu viens, Dieu te réveille les choses les plus calmes. Mais tu es un homme riche. Un homme très riche. Ça, je t'ai dit, je t'ai dit ça. Mais après, je reviens en entretien avec toi. Le diable ne veut pas, tu rentreras dans ta bénédiction. Là où tu es arrivé là, Dieu va te te dire. Comment ça va s'éliminer les autres ? Merci pour cette action, mon Dieu. En présent, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Le pouvoir de jamais les ténèbres de cette vie. La gestion des ténèbres. La gestion des ténèbres. La gestion des ténèbres. La gestion des ténèbres dans sa vie. Dernier de l'envers. Le proclame à lui. La délivrance, le proclame. L'envers de Jésus-Christ et le D'Azare avec le touch qui est auquel du salut... On ne va jamais être neutralisé. Dans le nom de Jésus-Christ et le D'Azare. Le proclame à Jésus-Christ et le proclame à Jésus-Christ et le proclame. C'est ça qu'il se peut aller. Et de lui, allez de l'autre côté. Les petits sont aussi là de l'air. Alors là, d'accord, le vieux.